Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu une cousine de la pétanque. Et au XVIe siècle, les Italiens ont perfectionné la technique de ce jeu de stratégie et d'adresse. En italien, boccia, ça veut dire boule. On joue avec 13 balles en cuir, un jack et 6 balles par équipe. Ça se joue en 4 manches, en individuel, en double ou en triplette. Et en triplette, il y a 2 manches en plus. La boccia n'a pas d'équivalent aux JO. Elle est pratiquée uniquement par des sportifs en fauteuil roulant, classés en 4 catégories. Les 3 premières correspondent aux joueurs paralysés cérébraux. Et la 4e à d'autres types de handicaps lourds. Pour pratiquer ce sport, on distingue surtout ceux qui ne peuvent pas lancer la balle à la main. Et ceux qui le peuvent en baisser deux. S'ils ne peuvent pas lancer la balle, des équipements sont fabriqués spécialement pour eux. Ils utilisent une rampe de lancement et une licorne. Mais attends, on s'est trompé. En fait, c'est pas du sport. Hé, oh, c'est un sport cérébral. C'est de la tactique et pas la masse musculaire qui compte. L'assistant doit tourner le dos au terrain. C'est le joueur qui donne la direction et dose la force. Et c'est pour ça que les filles et les garçons peuvent combattre ensemble ? Ça joue en mixte, oui. Ah, c'est pour ça que papy, il était fort. La pétanque, oui. Parle à quoi ? Paralympique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501